bonjour aujourd'hui nous allons faire du savon naturel à pression froide pour ceci il vous faut il vous faut 500 grammes de lard ou de saint doux donc du gras de cochon fondu tout blanc tout propre il a durci à présent quand il est chaud il est de forme liquide il vous faut aussi 200 grammes d'huile d'olive bio pure fraîche le meilleur possible s'il vous plaît de la noix de coco en crème de la huile de noix de coco il en faut 100 grammes c'est tout ensuite il vous faut 264 grammes de liquide quelconque l'eau suffirait mais moi je préfère faire du thé vert ensuite j'aime aussi ajouter de l'avoine que j'ai broyé et ensuite il faut de la soude caustique qu'on peut acheter par exemple à leclerc ou alors à monsieur bricolage aussi il vous faudra de l'huile essentielle j'ai choisi le virginia cedarwood oil et donc la soude caustique ressemble à ça caustique parce que elle brûle donc pour caustique il faut se protéger les yeux il faut se protéger le visage il faut se protéger les cheveux la lampe torche ne sert à rien c'est pour la décoration si vous avez une barbe un filet anti barbe sera vraiment utile pour éviter de mettre vos poils dans les savons des gens il vous faudra également un mixeur il vous faudra également un truc pour faire la température il vous faudra également ce bol là je peux vous le vendre au besoin il vous faudra également une balance tefal ceb n'importe quelle marque il vous faudra aussi une boîte pour faire pour le moule pour votre savon ensuite avec du papier ciré voilà si vous n'avez pas de boîte vous pouvez manger des chocolats ou alors aller à Emmaüs ou sur le bon coin il vous faudra aussi des gants verts puisque c'est beaucoup plus écolo aussi toujours avoir mon secret à moi c'est en fait une pomme de pain dans la poche ça me rappelle que je suis un homme de la nature est beaucoup plus près et puis aussi toujours une plume dans enfin une plume pour l'armée voilà donc nous allons procéder à ce mélange pour faire du savon alors tout va commencer d'abord il va falloir aller chercher chez votre boucher du gras de cochon donc vous demandez généralement ils l'utilisent plus ils le jettent ils en utilisent un petit peu mais avant ouais avant c'était pas possible parce que tout le monde l'utilisait et si vous allez faire du sein doux du cochon donc oui on peut parler de oh mais moi je suis végétarien végétalien etc eh ben je comprends moi aussi je veux pas que ce soit issu d'animaux et idéalement mais bon là c'est là c'est des déchets ça va partir à la poubelle ça va être fondu sur la terre et sur du plastique donc je me dis pourquoi pas honorer l'animal jusqu'au bout même s'il a pas vécu la meilleure vie qu'il a un petit peu souffert et ben voilà jusqu'au bout monsieur cochon on te survit tu vois le point le lever alors après oui c'est vrai si c'est du cochon d'industrie et du cochon tout pourri et ben là toutes les toxines etc peuvent s'accumuler dans la graisse donc donc c'est à prendre en compte idéalement c'est un bon cochon tué avec respect avec amour mais on fait toujours du mieux qu'on peut donc voilà donc comment on fait alors vous allez voir votre boucher vous lui dites bonjour je veux du gras de cochon alors ensuite il va vous donner peut-être 10 20 kg 30 kg ça dépend de gros gras blanc là vous allez faire à la main vous coupez vous prenez vraiment le meilleur du gras si votre boucher est super cool vous faites une vous lui demandez le grinder le haché ça c'est vraiment s'il est cool sinon vous le faites à la main ça prend du temps c'est marrant après on a les doigts tout dégueulasse tout collant et là le pire c'est là alors là qu'est ce qu'on fait donc là donc on met un petit peu d'eau au fond d'une casserole pour pas justement que le lard brûle et devient un truc on met tout son lard et on le fait revenir à feu doux et puis on reste autour et on le fait ravenir 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 comme ça ça pue ça embaume la maison de cochon sauf si vous aimez bien donc moi je conseille beaucoup d'encens en même temps voilà donc ensuite ça ça fait des petits croutons des petits trucs machin comme ça et ça ça pue c'est dégueulasse donc nous on le donne aux chiens c'est cool vous pouvez le faire vous pour les croquer comme des pop-corn si vous voulez si ça vous dit etc donc voilà pour le sandou pour faire ce gras ensuite on va vous montrer le reste donc ça par contre il va en falloir 500 grammes donc 500 grammes nous ce qu'on va faire on va mettre dans des pots etc on a une balance c'est fall je fais pas de pub mais bon on met dans les pots et 500 grammes on prépare tout ensuite je vous montre alors ensuite il vous faut de l'huile essentielle vous pouvez prendre de l'orange de la la bain de du enfin bref tous les huiles essentielles moi j'aime aussi mettre vous faites des mélanges avec moi je mets de l'avoine l'avoine pure bio etc c'est cool ça va vraiment adoucir la peau fleur d'oranger vous pouvez vous faire des thés nous on fait des thés vous pourrez prendre le mar de café bref vous vous éclatez à faire ce que vous voulez avec avec tout ça alors là ce moment est super délicat c'est le passage avec une petite tissu comme ça dans un pot et vous mesurez et c'est là vous en foutez partout ou pas ce que dina va en foutre partout ou pas bon c'est pas mal donc ça va devenir comme ça et après quand ça refroidit ça fait une pâte toute blanche bien pure tout collant comme la végétaline etc vous pouvez conserver en pot deux mois huit jours et 27 heures c'est en un geste lent et ancestral qu'elle délivre le gras coulé coulu dans le pot à travers le filtre au même moment un chien attaque un enfant sensation youtube l'attaque du chien l'attaque du chien petit moment de détente bon alors ensuite il vous faut un briquet mais un vrai briquet qui marche celui-là il est à bout de course on met on allume pas bon c'est chaud ça chauffe est ce qu'on va faire il faut aller relativement vite on va mettre donc l'huile d'olive jusqu'à la dernière goutte petite olive qui restait on va mettre tout ce gras de cochon dedans aussi en fait il faut que ça atteigne une température entre 50 et 55 degrés ça va très très vite les amis donc préparez vous puisque même moment il va falloir faire la soude caustique avec le votre liquide votre eau votre thé votre machin il faut vraiment que ce soit synchronisé pour que les deux appellent la même température entre 50 et 55 degrés au même moment c'est vraiment l'idéal vous pouvez lécher la cuillère après le saint doux moi je le fais pas et là c'est de l'huile de coco qui est aussi froide quand elle est froide mais quand elle se chauffe tout se liquifie voilà on mélange on mélange ça va vite devenir une un liquide liquideux entre temps toujours 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 ne vous loupez pas vous mettez d'abord votre liquide ensuite vous mettez votre masque commencez toujours par le liquide le masque alors ça fait de la buée ça c'est pour voir j'ai toutes les informations les données qui apparaissent et quand on met la soudre caustique attention il faut mettre les gants verts à l'endroit si possible en mettant la soude caustique l'eau va monter très très vite très très vite en température donc ne fait pas le contraire si vous mettez de l'eau sur la soude caustique vous cramez la maison alors hop et on voit tout de suite ça monte ça monte ça monte déjà ça va commencer à faire des fumées très toxiques mais c'est normal c'est bon c'est du savon voilà ça monte déjà à 30 40 degrés ça va très vite profitez vraiment bien écarter tout le monde les enfants les machins c'est 125 voilà moi je suis bon voilà là ça chauffe ça fume ça c'est toxique ça vous brûle ok est-ce que c'est bon là bas c'est la galère là on vous fait en film un petit conseil ne faites pas quand vous filmez c'est vraiment la galère cellulettes là non plus sont pas bonnes ça fait des fumées mais au moins ça me protège mettez sur un au début tout doucement vas-y poulettes et tout de suite vous mélangez voilà vous balancez vous balancez non-stop non-stop attention aux éclaboussures c'est encore corrosif à ce niveau là c'est après une fois qu'il aura maturé le savon qu'il sera plus corrosif j'accélère numéro 2 deuxième vitesse et en fait ce qu'on cherche c'est que ça trace alors je sais pas comment on dit ça en français mais ça va faire une sorte de crème à crêpes ou à pancakes un truc assez 3ème vitesse vas-y alors on va bien parce que c'est dur vous voyez comme ça ça commence à faire une pâte comme ça donc c'est là moi où je mets mes flocons d'échoine bon huile bon huile bon huile essentielle bon huile essentielle ouais et ensuite on le met bien dans son plat, le plat préféré, alors pourquoi je mets de l'avoine parce que l'avoine en fait ça fait un sort de petit lait, ça fait très doux, ça adoucit la peau, j'ai mis de l'huile de cèdre, ou je ne sais pas comment dire en français, pour la senteur, alors le truc caustique, il ne sera plus caustique après qu'il aura un petit peu mûri à l'air sec, donc vous inquiétez pas, voilà donc on le met bien comme ça, il faut du papier ciré, ou waxé, je ne sais pas comment dire, voilà, essayez au maximum de bien tout aplatir, donc alors là je recouvre avec le couvercle, et ce que je fais c'est que je l'entoure d'une serviette, puisque ce que je veux c'est qu'il reste à cette chaleur là pendant 48 heures au moins, le plus longtemps possible, attention petit chien, tu vas te brûler avec le truc caustique, au moins pour 48 heures, et après ce sera bon, après vous serez tranquille, il n'y aura plus de, il sera beaucoup moins, on va pouvoir le sortir, le sécher, viens là que je t'entoure toi, prévenez vos amis et la famille, voilà, je vous le mets là et puis je vous le sors dans 48 heures, alors direct, on nettoie tout ça, et en fait nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé tout ce qu'on utilise pour le truc au savon, ça reste que pour le savon, on l'utilise pour purer un autre, donc on a fait une boîte, on a tous les appareils, etc, et comme ça, on évite de mélanger, etc, puisqu'il y a quand même le côté caustique de la soude qui pourrait abîmer un petit peu les enfants, etc, les grands-mères aussi souvent, donc voilà, par contre, alors si vous brûlez avec la soude, a priori, ce qu'on nous a dit, c'est de mettre du vinaigre dessus, souffler dessus ou mettre sous l'eau, a priori, ça ne sert à rien, donc mettez du vinaigre blanc, donc ayez toujours une bouteille à côté, si c'est dans les yeux, là franchement vous êtes foutus, pleurez, 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 parce qu'il va falloir évacuer tout ça, et allez aux urgences, on n'est pas responsable si vous vous faites mal, voilà, tapez là, 5, 1, 2, tapez, voilà, alors voilà, donc ça fait 48 heures, et donc nous allons voir nos savons, donc il y en a un en dessous, là, qui est enrubé dans la couverture, et celui-là, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, tadaaaam ! ça fait trop drôle, donc oui, alors on voit un petit peu, on dirait une coulée de lave, on dirait l'île de la Réunion, en fait ce qui se passe, donc le bloc, il va être comme ça, on va le sortir, et nous, ce qu'on fait de ce côté pas beau, si vous voulez le vendre, moi j'aime bien, parce que ça frotte, et bien on enlève la pellicule du dessus, nous, et ça, on va l'utiliser pour faire nos shampoings, ou alors nos liquides vaisselle, etc. Donc, ce qu'on fait, nous on prend des crates, là, des cagettes, pourquoi ? Parce qu'il y a des trous pour aérer, parce qu'il va falloir les étaler, les couper, les étaler sur un truc frais, où justement il y a un sort de passage, parce qu'il faut qu'il reste 3 semaines à sécher. Donc nous on prend des crates, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, ça va, pardon, 6 semaines. Tu vois, je dis n'importe quoi à chaque fois. Bon, tiens, les gâtures, regardez les gros doigts, wow, c'est les gros doigts, ça. Wow. Ouais, galère, hein, sur, direct en caméra. Et voilà, donc ça fait un bon pain, je faisais un pain, voilà. Gina, tu confirmes que là, ça ne brûle plus les doigts, hein ? Aïe, aïe, aïe. C'est plus toxique là ? Euh, oui, je crois que c'est pour brûler, mais je ne sais pas. Ouais, on n'a rien compris, elle a dit que ouais, ça peut encore brûler les mains, un truc comme ça. Alors voilà, donc là, après le seul dilemme que vous avez, c'est comment vous allez le couper ? Vous pouvez faire des petites longueurs, vous pouvez faire des petits dessins, etc. Nous on a décidé, à vue d'œil, qu'on le ferait en 8 ou en 9, on essaie de prendre bien la moitié. C'est cool, ça coupe, c'est frais, c'est léger, c'est tout. Ça, tout dépend, en fait, si vous voulez aussi le commercialiser ou le vendre à droite à gauche, vous n'allez pas être riche de toute façon, mais bon, vous pouvez faire ça. Nous, c'est surtout aussi pour les cadeaux de Noël, les trucs comme ça. Donc on essaie de les standardiser, et puis pourquoi pas, si après on peut aller en balancer 2-3 au marché pour voir si ça plaît, et surtout pour que les gens, les autres, la société, se lavent avec du bon savon sain. Mais moi, le but, c'est en fait que vous le fassiez chez vous, pour plus que vous mettiez des sales produits dans vos pots. Donc voilà.